Bien ! Bonjour à vous et bienvenue chez Flynn Winch, vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on va parler de l'île de Pouac qui est sortie ce mardi, qu'on a eu l'occasion de rush avec pas mal de monde, sur Isael tout simplement. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers à pouvoir rush cette incroyable île de Pouac et à m'offrir des superbes brisages sur les nouveaux items, les nouveaux items dont on va parler parce qu'ils ne sont pas si faciles à faire, non pas une question réellement de difficulté au niveau du skill, du talent, mais plutôt une question de persévérance, on va en parler évidemment car cette île de Pouac sur laquelle nous allons nous rendre tout de suite possède évidemment ses nouveaux succès, ses nouveaux objets, ses nouvelles quêtes et quelle gueule ont ses quêtes, c'est incroyable, ça sera vraiment important d'en parler pendant que ce prisme à Aquadala vient se glisser dans cette vidéo incroyable. Donc l'île de Pouac est une superbe île en trois grandes zones magnifiques, une zone niveau 200, une zone niveau 120, une zone niveau 50, possédant chacune leur donjon, évidemment avec chacun leur petite strat et tout, strat assez sympathique, assez novatrice, on a un petit effet invulnérable qui se balade entre les mobs avec une invocation qu'il faut tuer pour éviter que les dégâts qu'on fait aux mobs soient réduits sur le temple du chaos dans les laboratoires des jeux comme anciens, on a sur les jardins à la crème et donc sur évidemment tout ce qui est la croquenterie, une petite stratégie autour d'éclats de chocolat qui tombent des monstres et du boss avec lesquels ils peuvent refusionner pour gagner des bonus ou regagner leur état invulnérable et autres. Donc on a des trucs vraiment sympas aussi, même au niveau des mobs bas level, on a un peu de variété, on n'est pas du tout sur Vulcania où on a juste un mob de chaque élément, on n'est pas du tout sur Noël où grosso merdo les mobs sont vraiment très déséquilibrés par rapport au niveau des joueurs, soit ils sont trop forts, soit ils sont beaucoup trop faibles, avec des boss qui se contentent de, même pour le père fouettard, pour parler un peu de Noël, mais le père fouettard qui se contentait de réinvoquer l'un des boss du monde des douze, ici on a vraiment des mobs qui sont divers et variés, ça fait très plaisir, et puis l'île n'est pas très grande, mais c'est pas grave parce qu'elle n'a pas besoin d'être très grande pour ce qui est à faire dessus, évidemment, on va essayer du coup au fur et à mesure des semaines qui vont venir pendant ce mois pour cette île événementielle, puisque Poik est événement événementiel, on y accède d'ailleurs depuis 1-4, pour ceux qui auraient suivi le début de la vidéo, évidemment, ou qui auraient lu le patch, ou qui auraient vu la bêta, ou vous l'avez dans le cas là, les gens qui seraient renseignés un minimum grâce à Google par exemple, je ne fais aucun rapprochement avec certaines fainéantises incroyables qu'on trouve sur internet, évidemment, 1-4 sous le temple Ekaflip, qui contient évidemment ses succès très sympathiques, alors dans les succès, on a évidemment les succès chrono, comme pour tout donjon événementiel, comme pour Grosilla, Grasmera, 50, 100, 150 et 200, comme pour le père fouettard, le père Noël, etc. Chrono qui peut se faire à 4, évidemment, Chrono qui peut se faire à 2, à 4, à 8, qui demande de battre le mob, le boss, en tout cas en 9 tours, donc en solo, un succès pas forcément facile à faire, mais en groupe très tranquille, et puis évidemment, on a le terrible score de 100, le terrible du otage, 2 succès, avec ici par exemple 1er Liberté, et puis on a évidemment faire tout simplement le donjon, ainsi que le méta-succès, plus évidemment les terribles habituels succès, donc de faire les idoles sur l'île, simplement des combats en idole, on a le méta-succès, des méta-succès, et puis on a les terribles succès de quête, les succès mob qui traînent, évidemment avec leurs ressources habituelles, on a évidemment les terribles quêtes, les terribles succès de quête, les méta-succès de quête, avec leurs incroyables coupons pralinés, coupons, coupons, coupons pralinés, on va en parler de ces coupons, avec évidemment les méta-succès aussi de quête, et de miam miam, de toutes les petites friandises, petits cocktails et tout, qui traînent sur ces îles, comme à Vulcania, comme à Noël, comme à Halloween, on a comme d'habitude plein plein de nouveaux bonbons à déguster, donc des apparences, des petits effets, une cloche ailée qui téléporte sur l'île, comme le cocktail déportation, ou évidemment le traîneau enneigé, et oui pour ceux qui se rappellent, et puis on a les méta-succès qui suivent, avec évidemment le terrible ornement poiquien, je ne sais pas à quoi il ressemble, je n'ai pas trop regardé, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse d'avoir l'ornement, c'est plus les points de succès qui me font envie, j'aimerais réussir à passer les 15 000 avec l'île, peut-être on verra au fur et à mesure, maintenant que 18 856 points de succès sont au total disponibles sur le jeu, ça fait un sacré paquet quand même, donc on va parler un peu de ça, mais on va passer par les quêtes, les quêtes c'est vraiment l'essence même de cette mise à jour de poids, qu'aujourd'hui on est vraiment sur une île, ça fait aussi contrairement à Noël, qui ne distribue pas de la même façon clairement des quêtes, avec plein de kamas dedans, et plein de jetons, rappelle que les kamas d'oreille en chocolat, ou tout simplement, c'était quoi pour Halloween, c'était pour Frigos, on a des kamas de glace, par dimension, on a l'oricore, bref, ici clairement les jetons sont des coupons, et les coupons sont très difficiles à avoir, il faut beaucoup de coupons pralinés pour obtenir des tablettes de jeu comme anciennes, qui sont grosso merdo l'équivalent des patrons du père fouettard, mais ici on a des items 200, des items qui coûtent beaucoup plus cher, avec des plumes diesel, avec énormément de pépites par item, on a énormément de consommation de ressources, on a beaucoup plus de ressources par item, donc ils ont vraiment mis l'accent sur l'importance de faire un grand nombre de quêtes, de consommer des pépites, c'est vraiment une île qui est là de façon temporaire, pour vous dire attention, vous pouvez vraiment faire des bons recyclages, des bons brisages, vous avez vraiment beaucoup de ressources à avoir, l'île va avoir une économie très simple et très correcte, mais il va falloir faire beaucoup de quêtes, puisque 50 coupons pralinés, c'est une véritable horreur, on va en parler tout simplement tout de suite, on va revenir pourquoi est-ce que c'est une horreur, et bien le problème de ces coupons qui s'obtiennent pour la boutique, tout simplement ici, on le voit ici selon votre niveau, c'est que même si vous êtes niveau 200, et que vous tapez toutes les quêtes hebdomadaires, quotidiennes et même répétables en boucle de la boutique, il est très très désagréable de faire une grande quantité de ces coupons, en réalité il en faut quand même 50 pour un de ses patrons, même si vous en avez 10 et que vous voulez changer compte des coupons, 10 coupons au niveau 200, qui ont des coupons au niveau 50, vous n'en obtenez que 40, et donc évidemment même pour les items, je vous montre rapidement en vite fait, même pour les items bas level, on peut voir que le prix estimé par exemple de la tablette Wadict, est déjà de 300 000 kamas, on est sur 300 000 ici, sur à la noisette on va être à quelque chose comme 500 000, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup de kamas, pour des items pourtant 130, 50 etc, donc absolument pas normal par rapport à d'habitude, c'est vraiment un changement, et du coup au praliné évidemment, qui se permet elle aussi de vendre sa tablette chocomentienne pour les items chocomentiens, items chocomentiens qui sont contrairement aux items évidemment du perfouettard, des items 200, là aussi ça a son importance par rapport aux items perfouettard, donc pareil pour les recyclages, pour l'instant on n'en a pas trop vu, je pense qu'on en verra en vente, mais pour l'instant les prix sont indisponibles, donc personne n'a dû en acheter récemment, ou en tout cas il y a peut-être en vente, mais à mon avis en très petite quantité, ou alors trop cher pour être acheté pour le moment, mais ces coupons pralinés donc qui tombent parmi ces quêtes là, quêtes très très désagréables et très lourdes, c'est vraiment absolument désagréable, je ne vais pas vous mentir, chasse aux oeufs de poing consiste à tuer grosso modo 15 oeufs de poing, hip hop dans les groupes de mobs déjà existants, dans les mobs de groupes déjà existants, sur le monde des 12, un peu partout, et plus vous tapez un oeuf de poing qui est bas level par rapport à vous, haut level par rapport à vous, plus le taux de drop de l'oeuf de poing bouge en négatif, donc vous pouvez taper tout simplement dans le vestiaire poing, on peut vérifier ici, on va tomber sur les oeufs de poing, alors il peut y en avoir un peu partout, ce que vous avez ici en fait c'est des oeufs niveau 30, niveau 40, niveau 50, 60, 70, vous avez des oeufs de tous niveaux, rassurez-vous, on voit évidemment marqué crocs de verre ou forêt pétrifiée, mais ça peut pop un peu partout, dans toutes les zones de niveau équivalent, et dès que vous avez 10 niveaux de différence en fait, et bien les drops sont conditionnés pour que vos taux de drop baissent, donc on passe de 100% à 80, 60, 60, 40, 20, 10%, donc même taper des oeufs de poing bas level ne sera pas forcément aussi efficace, par exemple si on prend je pense les oeufs 170, cavernes des fingus et autres ici, je serais curieux de trouver les oeufs qui pop de préférence, voilà, au croc de verre, j'en ai vu beaucoup au croc de verre, et bien il y a de grandes chances que, en réalité mon taux de drop s'approche plus des 40 ou 60% que des 100%, donc quelque chose d'assez casqueux, on va pas se mentir, trouver 15 oeufs de ces oeufs, les battre, battre les groupes de mobs qui sont avec, ça revient à faire 15 groupes de mobs, c'est vraiment chiant, on va pas se mentir, même les quêtes à Frigos qui vous demandent de battre 40 mobs, ne vous demandent de battre que 5 groupes de 8 mobs, d'accord, donc on est sur une dizaine de groupes de 4 mobs, grosso merdo, ça prend du temps, dans les autres quêtes, on a évidemment Charlie à chocolaterie, qui vous demande de retrouver un PNJ parmi différents PNJ, Charlie évidemment a la référence, on a la manie du recyclage, qui vous demande de récupérer quotidienne, 20 papiers d'emballage, ils ont 5 minutes d'euro pop, il y en a sur l'île dans une très petite zone, il y en a grosso modo 25, quelque chose comme ça, et du coup tout le monde a besoin de récupérer tous les papiers, donc c'est le camping absolu, c'est une quête que j'ai pas encore finie, ni touchée vraiment en fait, je l'ai fait sur le SRAM à moitié, et après j'ai arrêté en voyant qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde, et que c'était le camping absolu, même à 3h du matin ça campe dessus, et c'est normal, c'est important parce qu'elle va donner en fait régulièrement des coupons, mais on va passer un peu au dessus de ça, on a évidemment ici encore pire, une quête qui nous demande de taper des mobs de notre niveau sur l'île, avec 7% de ratio de drop pour récupérer des timbres, les croquants à dévorer sera finalement la quête quotidienne la plus facile, il suffit juste de taper 3 mobs dans un combat solo, donc rien de problématique, on a juste à lancer des combats, les aléas de la chocolaterie, jouer au chocolatier, passer à faire un choc-y-pick, et l'euphorité des pourridés sont grosso modo des quêtes assez simples, qui vous demandent de faire 2-3 combats, vraiment rien n'est disponible pour utiliser de simples mules quêtes, vraiment ils ont tout fait pour que ça soit plus compliqué d'obtenir des coupons, avec même plusieurs personnages, ou même en team, ils ont vraiment arrangé le truc pour que vous ayez obligé de faire, combat sur combat, drop sur drop, bref ils ont rendu vraiment ça, dans l'obligation de l'interaction avec d'autres joueurs, sur Eliselle en tout cas, donc on est sur des quêtes qui sont quand même prenantes, pas étonnant que les choses coûtent cher, et puis au niveau des kamas qu'il y a sur les quêtes, on peut ouvrir par exemple la manie du recyclage, vous allez voir que ça ne sera maximum que 22 000 kamas, 21 000 kamas, 21 000 kamas, 21 000 kamas, 10 000 kamas, il n'y a aucune quête qui dépasse les 22 000, sauf exception de les aléas de la choucatrice, si je ne me trompe pas, qui est la quête qui vous demande de faire un donjon de votre niveau, donc c'est hebdomadaire évidemment, 87 000 kamas évidemment, mais c'est quand même un donjon, donc 200 pour les personnages ayant dépassé le niveau 180, ce qui automatiquement rend les choses beaucoup plus chiantes, on ne va pas se mentir, donc ils ont décidé que ce serait important de les faire pour cette mise à jour, donc vraiment concentrez-vous sur vos quêtes à tous levels, mais ils ont derrière décidé que ça ne serait pas si facile d'en remplir la main, c'est que ce ne serait pas une heure par jour sur l'île, ce serait vraiment pour les joueurs assidus des quêtes, donc quelque part l'île est très sympathique, il y a plein de drops à faire, il y a quelques quêtes vraiment sympas et tout, mais on est sûrement pour ce qui est des brisages et tout sur une île qui va durer, l'avantage c'est que si vous arrivez à stocker pendant ce mois des ressources, il y a de grandes chances que d'ici Noël, les coefficients restent très hauts, c'est déjà très compliqué d'en faire beaucoup, il faut que beaucoup beaucoup de gens s'y mettent, puis ces items niveau 200 ils ont l'air utiles, donc il y a peu de chances qu'ils soient brisés en très grande quantité, donc déjà ça c'est intéressant, et puis évidemment il y a le dernier point de l'île important, en dehors de tous ces succès, de tous ces kamas à se faire, de toutes ces choses à se faire, puisqu'on va essayer quand même de mon côté en tout cas de faire le 100% succès, il y a le Dofus Cacao, alors très bel item de collection, mais je ne vais pas vous mentir, c'est un item de collection entièrement, on pourrait dédier une petite minute pour expliquer à quel point il est mauvais, mais je pense que vous aurez tous compris que 10 de tacle c'est très faible par rapport à ce qu'on dispose en trophée au niveau 200, 150 et 100, et que le passif est bien moins fort qu'un émeraude, donc étant donné que le passif ne rend même pas la moitié d'un émeraude, et que le 10 de tacle ne rend même pas la moitié d'un trophée de tacle, on est sur un Dofus qui ne remplit même pas de moitié d'un trophée ou d'un Dofus, donc on est sur un Dofus un peu moyen en plus, les conditions pour obtenir le bouclier ici sont vraiment vraiment complexes, il faut subir des attaques à distance en ayant un ennemi au corps à corps, alors je ne sais pas vous, mais je vois difficilement où est-ce que ça fonctionne, même contre Samodas en 1v1, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, même sur Sadida en 1v1 j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, ce 10 de tacle il est vraiment très faible, il y a littéralement mieux à équiper sur des builds qui sont déjà basés sur le tacle, à bas level on ne va pas chercher du tacle, surtout pas de 10 de tacle en plus, donc très sympathique pour la collection, très rigolo pour faire du bouclier, mais clairement pas très fort, bref une île intéressante, une île qui promet quand même un système économique qui va pomper des ressources, des pépites et autres, il y a eu aussi, tiens j'en profite pour faire un petit passage à chaque sortie de mise à jour et autres, il y a toujours des ressources qui explosent en prix, là j'ai été vraiment choqué, parce que j'en ai même profité de mon côté, les carrés de chocolat blanc, les carrés de chocolat au lait, chocolat noir, tout ça, ça s'obtient à une boutique, à une chocolaterie, à Pandala Neutre, pour genre 100 km à unité, à un PNJ quoi, donc à l'infini, et pourtant à l'HDV ça se revend à un prix, pareil la cobalite a explosé, les planches à pâtisserie ont explosé, les trucs qui collent mort, sphéra metaria, pareil PNJ de la forêt à Bracknid, l'aile pareil, ça aussi c'est en auberge de base, donc un peu plus connu de l'aile, mais bon bah on s'est fait plaisir, évidemment j'ai fait un peu d'investissement, j'en ai profité, donc voilà, je vais essayer moi-même de mon côté de faire le 100% succès, on avait déjà commencé avec Nosada, à faire en live quelques donjons par-ci par-là, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, vous abonner aux chaînes YouTube etc, je pense que beaucoup de gens vont passer par POAC, pendant les différents lives qu'il y aura sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous voir, tous les liens sont dans la description, à vous abonner, aimer, commenter et partager la vidéo, si ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser d'autres questions à côté, n'hésitez surtout pas, ça serait très sympathique de votre part, je vous fais des gros bisous évidemment, et je vous laisse là, n'hésitez pas à partager tout ça, vous savez quoi faire, vous savez quoi faire,